... Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence pour un après-midi qui s'annonce normalement passionnant, vu la qualité des intervenants que vous allez avoir à la tribune. Je ne parle pas spécialement de moi en l'occurrence, surtout pas de moi. Non, je suis là simplement pour quelques mots de bienvenue. Je m'appelle donc Alain Hernandez, je suis président de l'Union Mutualiste Retraite, qui est une union mutualiste qui propose un complément retraite que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le COREM, 400 000 adhérents, 8 milliards d'actifs gérés, et donc qui est également, au-delà d'être un fonds de pension à la française, une vraie mutuelle dans laquelle le Conseil d'administration a été amené, il y a trois ans, apporté une réflexion collective sur l'avenir des régimes de retraite en France. A l'issue de cette réflexion qui a été longue et fructueuse, nous avons commis un petit livre blanc sur lequel nous montrions que, pour nous, l'avenir des régimes en France est passé sans doute par un système beaucoup plus transparent, un système beaucoup plus lisible, et un système beaucoup plus égalitaire et équitable qu'il ne l'est aujourd'hui, et donc on pense que l'avenir des retraites en France passe par un régime unique qui passerait donc par une réforme systémique. Donc nous avons mené cette étude-là, et à l'issue de cette étude, la chaire de Transition démographique et transition économique, de Jean-Hervé Lorenzi et Hélène Huxian, qui est par ici, s'est associée à nous pour donner un volet économique à la vision politique, et c'est ce volet économique dont on va surtout parler aujourd'hui, parce qu'effectivement, au-delà de l'incantation, il faut effectivement voir si, pratiquement et économiquement, un système de ce type-là est viable. Et puis, deuxièmement, comment passer du système actuel à ce futur système, si tant est qu'un jour, il puisse être mis en place ? Bon, les réformes récentes nous ont montré qu'on est toujours sur des systèmes de replâtrage qu'on appelle parfois pompeusement réformes, mais qui n'en sont pas, sur lesquelles on joue sur quelques, simplement, quelques aspects des systèmes actuels. Nous, il nous semble qu'il nous faut aller au-delà. C'est la raison pour laquelle, donc, nous avons souhaité pouvoir vous présenter l'avancée de nos travaux, qui ne sont pas terminés, mais sur lesquelles on compte beaucoup pour faire avancer une idée qui est un peu tombée en désuétude de ces derniers temps, puisque le système de retraite par points est un système qui, bien que pratiqué et donnant satisfaction dans certains endroits, à coagir, etc., n'est pas pour autant un système qui est plébiscité. Donc, voilà l'objectif de notre après-midi. Vous aurez donc deux tables rondes, je l'ai dit, avec des invités de marque. Mais avant les invités de marque, on va commencer par le plus prestigieux d'entre eux, c'est Jean-Hervé Lorenzi, qui va vous dire, donc, quelques mots, également, en introduction, avant que Jean-Marie Spette et M. Lisowski, donc, n'interviennent ensuite. Merci. 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 Merci.